Oh, chaud ! Hé mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? J'fais les pecs là, j'vais avoir des gros pecs là ! Comme DJO ! Là tu travailles les pecs là ? Ouais bien ! Moi je les fais bien et je le sens bien les pecs là ! T'es sûr que tu t'es pas trompé de muscle là ? Non non, bien 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 là ! Ouais t'as un but bizarre toi ! Comment ça ? Nos erreurs en musculation ! Professionnel ! C'est TF1 ici ! Oh là il est fou ! Bouge les biazes ! Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion ! On est là pour faire des fusions ! Donc aujourd'hui la vidéo que je viens d'oublier ! Nos erreurs en musculation ! Voilà ! Nos erreurs en musculation ! Donc réviser les vidéos ça aussi c'est une erreur à ne pas faire ! Parce qu'on est pas parfait on a aussi fait des erreurs ! Ouais c'est vrai ! Et nous les vidéos forces du mercredi justement on en parlait avec Pimous ! C'est de pas simplement vous apporter des connaissances mais aussi vous parler de notre expérience ! C'est ça ! Vous allez pouvoir progresser de cette manière ! Donc regarder tous les mercredis les vidéos forces sur Fitness Fusion ! On s'abonne, on clique sur la cloche des notifications et on laisse un like sur la vidéo ! On ne dit pas souvent les gars ! C'est important il faut le faire ! Donc toi t'as du faire des dingueries ! A tes débuts ! Moi aussi j'ai fait des dingueries ! Ils sont là, ils sont en train de manger, ils sont en train de prendre leurs petites collations là ! Ils veulent en train de tout ça ! Divertissons nous ! Allez ! Allez ! Je vais jongler, ramène des trucs ! Des erreurs j'en ai fait vraiment pas mal ! C'était surtout les... Allez on va dire les deux premiers mois où j'avais pris vraiment un programme sur internet ! Un full body ! Simplement comme tout le monde je vois ! Ça ça arrive à plein de mecs ! Full body classique ! Et j'ai même pas sélectionné les exercices en fonction de mon corps déjà ! Ouais ! Donc ça c'est... C'est une bonne chose à faire mais après j'ai envie de te dire quand t'es débutant quoi que tu vas prendre ! Ca va marcher après ! Ca va marcher ! Mais après si vous voulez faire les choses bien ! Gagnez du temps sur votre pratique ! N'hésitez pas à vous renseigner au moins sur Youtube pour essayer d'adapter au mieux votre entraînement ! Bien sûr ! Ou prenez un coach si vous avez des moyens ! Prenez Fitness Fusion ! Voilà ! Si vous avez des moyens n'hésitez pas au moins ! Tu commences nickel ! Mais venez chez Didjo parce que le Pimousse il est assez cher ! Quoi ?! Non mais moi il y a des stéroïdes fournis ! Oh lol ! En enfer ! Je rigole ! C'est bon ! Donc ta première heure c'était de prendre un programme ! Ma première heure c'est que j'ai pris un programme préfet ! Je l'ai pris j'ai dit on y va on bombarde ! Alors moi qu'est-ce que j'ai pu faire à mes débuts ? Moi aussi hein ! C'était un sacré je suis sûr ! Bah là la première chose qui me vient c'est... C'est basique hein ! Ca arrive à plein de mecs je suis sûr ! Je faisais du foot ! Ouais bah ouais bah voilà ! Un mec qui fait du foot et qui voit en salle ! Evidemment ! Mon programme il était super ! Franchement si je faisais aujourd'hui ma vie elle serait cool ! Lundi peck ! Bardi bah entraînement de foot ! Il y a pas de salle ! Donc c'est bon il y a des gens quoi ! Mercredi dos ! Jeudi entraînement donc de foot ! Donc quand même les gens sont faites quoi ! C'est bon ! Ouais c'est bon elles sont faites ! Elles sont muselées hein ! Et vendredi re-peck ! On y va ! On y va ! C'était d'avoir des gros pecs ! Donc vous comprenez aujourd'hui ! C'est grave ! Peut-être pourquoi ça... C'est très grave ! J'ai des gros pecs hein ! Je pense que c'est dû aussi à ça ! Je les faisais deux fois par semaine ! Je sais pas combien de temps j'ai fait ça ! Au moins un an ! T'as aucune race ! Vraiment t'as aucune race ! Hach qui fait sa mère ! Aucune race ! Et je me souviens il y a des mecs... Il y avait des grands la salle ! C'était une salle municipale ! Une très petite salle ! Et il y avait des grands ! Moi je devais avoir quoi ? 20 ans ! Mais eux c'était vraiment... Ils avaient 28 ans ! Tu vois c'était des anciens de la musculation ! Et maintenant nous quoi ! Et ils étaient au bench ! Et ils envoyaient des 80-90 kilos ! Pour moi c'était énorme ! Et pour vous ça peut vous paraître ridicule ! Parce que maintenant des mecs qui font 80-90 kilos On en vend partout ! Mais avant la musculation c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui ! Et du coup ça me paraissait énorme ! Et moi je galère avec mes 60-50 kilos et tout ! C'est déjà une bonne perche ! Ouais ! Mais je voulais arriver à la recharge ! Et aujourd'hui je me dis putain 80 kilos ! C'est easy ! C'est quoi ? Bouge mais échauffez là ! Vas-y ! Parle pas avec moi ! Bon voilà on prend une petite erreur ! Ok c'est pas mal ! C'est une bonne erreur ! Tu veux une erreur d'assassin que j'ai fait ? Là c'est une erreur d'assassin ! Vraiment c'est un truc j'aurais pu m'enculer ! Au squat ! Mes premiers squats quand on descend Comme j'ai pas la mobilité Je faisais des squats sur la pointe des pieds ! Genre plus je descendais plus les talons vont monter ! Je finissais en squat pointe des pieds ! Et ça c'est pareil ! Il y a des gens qui font ça ! Ils pensent avoir la grande technique ! Les gars sur un squat ! Les talons c'est au sol ! Oui ! Vous perdez en force ! Et c'est le meilleur moyen de se blesser ! Arrête ! Ça existe ! Tu peux le faire pour certaines choses ! Mais pas pour nous ! Si tu veux mettre l'accent sur tes quadriceps au niveau du squat ! Logiquement tu as déjà l'accent ! Tu as l'assisté je l'aurais fait dans tous les cas tu vois ! Oui mais tu as déjà l'accent sur tes quadriceps au squat ! Je prends tout dans le cul moi ! Mais ça dépend des personnes ! Donc là vous mettez des talonnettes pour avoir les talons surélevés ! Voilà ! Exactement ! Mais vos talons sont toujours en contact avec un sol dur ! Et moi non ! Sur la pointe des pieds je finissais mes squats ! Bon là c'est pas une anecdote ! T'as du mal avec ce mot je le sais ! Ce n'est pas une anecdote ! Je dis le début de la phrase tu diminuais je dis la fin ! Donc maintenant c'est pas une anecdote ! Fun ! C'est juste quelque chose qui peut vous aider ! Parce que moi à mes débuts je faisais énormément de supersets ! Ah oui c'est vrai ! Donc ça a marché à mes débuts j'ai pris pas mal de masse musculaire ! Mais à un moment donné ça a bloqué ! Parce que faire plein de supersets c'est pas comme ça que vous allez prendre du muscle ! Donc ça ça a limité ma progression à mes débuts ! C'est bien pour être athlétique ! Ouais en fait c'est ça aussi mon truc ! C'est que je faisais beaucoup de foot à l'époque ! Ça m'ennuyait de faire simplement un exercice de musculation et de me reposer deux minutes ! Je me faisais chier ! Du coup j'enchaînais les exercices ! Donc ça c'est pas le meilleur moyen de progresser en musculation ! Mais après bien sûr vous allez avoir un corps bien tracé ! Ouais ! Et même tu pourras pas mettre la même intensité ! Par exemple si tu fais bench rowing enchaîné ! Bien sûr ! Que juste du bench ! Tu t'auras des meilleures charges ! Un meilleur recrutement ! Ce sera mieux quoi ! Il n'y aura pas de logique ! Ma masse était limitée et mes performances étaient limitées ! Je ne pouvais pas enchaîner ! Mais le cardio il est on point ! Et le cardio il était bon ! Il était très bon ! Surtout sur les jambes ! Quand je vous dis Super 7 c'est sur toutes les séances ! D'autres jambes je faisais Super 7 ! Chaîne antérieure et chaîne postérieure ! Ah la mentale ! J'étais bien ! Mais j'avais un bon cardio à l'époque ! Parce que je me rappelle en plus il n'y a pas si longtemps il m'a dit ouais j'ai repris un programme avec des Super 7 ! Oh j'ai galéré niveau cardio ! Mais maintenant ! Avant je me moquais des gars qui faisaient que de la musculation ! Parce qu'ils étaient essoufflés quand ils montaient les escaliers ! Vas-y maintenant c'est mon truc ! En termes d'erreur ! Moi j'en ai une qui n'est pas liée à l'entraînement ! Et ils se faisaient des burgers l'enfoiré ! Franchement je ne me faisais même pas de burgers tu vois ! Il n'y a pas que tu te faisais des burgers magiques ? En cheat meal ! Le jour du cheat je le faisais ! Je n'en parlera après ! Ah ils étaient... Il y a des mecs ici ! Je n'ai pas donné de nom ! Ils venaient ils me disaient Ouais je prends ça et ça ! Tu peux me mettre des McFlurry ! Quel goût gratuit ! J'avoue ! Quel goût gratuit ! Je ne connaissais pas ! Ah bon ça ils l'ont fait ! Tout le monde l'a fait ! C'était un peu qui travaille au McDo ! Tu sais très bien qu'il te met bien ! J'ai commencé ! Donc je m'entraînais à la petite salle où on a fait une vidéo d'ailleurs à Carpe Diem ! J'étais sérieux hein ! Mes entraînements étaient faits rigoureusement ! Trois séances semaine ! Et je me suis dit au bout d'une semaine je vais me faire une diète ! Sauf que je n'ai pas commencé à faire une diète ! Je prends les informations ! Je me suis dit c'est ma diète ! C'est moi je vais choisir ! Le matin il me faut des protéines, des glucides ! Shaker de whey ! Muffins pour les chocolats de chez McDo ! Là tu as les glucides, tu as la preuve ! Je faisais ça ! Le midi je mangeais genre une salade César là-bas ! Ouais ! Fini ! En collation une autre salade César et la soirée une autre salade César ! Je n'ai que McDo comme ça, que des salades ! Boum 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 ! En vrai je suis sûr que... 6 mois j'ai séché ! Ouais mais tu as progressé ! J'ai progressé ! J'avais mes protéines ! Il y avait ces protéines et il y avait aussi des calories pour faire le muscle ! Après le souci qui va se poser c'est au niveau santé ! C'est n'importe quoi ! Et même bien-être ! Parce que commencer sa journée par un shaker c'est pas top les gars ! Éclaté ! Franchement un bon petit déj ! Il faut essayer d'être le plus normal possible tu vois ! T'es avec ta copine et tout ! Là les gens comprennent que la muscle c'est une secte ! Prenez un petit déj normal ! Le shaker gardez-le dans les moments où vraiment vous n'avez pas le temps de cuisiner ! Mais vraiment le muffin le matin alors il me mettait tellement... Muffin M&M's ! Oh ! Merci ! Et j'ai progressé ! C'était excellent ! S'il vous plaît ! Je vais revenir comme ça ! Les débutants profitez ! C'est la meilleure période ! Un petit truc qui part en couille de temps en temps ça ne change rien ! C'est abusé ! Bon bah pour rejoindre l'alimentation ! Moi mon erreur que je faisais c'est que je voulais absolument manger toutes les 4h ! Donc je pouvais pas manger au bout de 5h ! Au bout de 6h ! Ni au bout de 2h30 ! Fallait que ça soit 4h ! Mais vraiment pile ! Et j'étais réglé comme une horloge ! Donc là vous voyez le problème qui se pose à moi ! C'est que bah c'est difficile de pouvoir manger à une heure précise constamment tu vois ! Si t'es en cours ou tu travailles ! Voilà ! C'est compliqué surtout quand t'es jeune ! Comme ça t'as pas une vie très stable ! Donc en fait dans ma tête moi c'était si je mange pas je perds du muscle ! Tu perds du muscle ! Voilà c'est classique ! Et ça c'est pas vrai les gars ! Parce que ce qui compte à la fin c'est ce que vous avez mangé sur la journée ! C'est ça ! Et même sur la semaine tu vois ! Donc l'idéal c'est de bien entourer ces entraînements de 2 calories ! Mais en soit s'il y a une journée où vous mangez 2 ou 3 repas c'est pas grave ! C'est ça ! Une petite caséine au soir ! Tu peux me ramener une caséine ? T'es un assassin toi ! Tuente ! Caséine ! C'est beau hein ! C'est toujours aussi rapide hein ! C'est incroyable ! Donc ça en sèche les gars ! Si vous voulez éviter de perdre du muscle comme moi à l'époque ! C'est excellent ! Ca a une assimilation lente ! Très lente ! Ca veut dire si tu dors 7h ! Pendant la nuit tu peux pas aller te cuisiner un steak ! Tu auras tes protéines quand même ! Tu auras tes protéines parce que ça va se diffuser dans ton corps lentement ! C'est ça ! Excellent ! Merci Tuente ! Comme d'hab ! Alors dernière anecdote ! Moi aussi ce que j'ai fait ! J'ai parlé du squat sur la pointe des pieds ! Mais c'est pas le seul mouvement sur lequel j'ai fait de la merde ! Soulevée de terre et de taznène ! Soulevée de terre j'entends ! Soulevée de terre ! Bite tendu ! Comment ça bite tendu ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Soulevée de terre je l'ai fait dos arrondi par exemple ! Le rowing ! On le voit souvent des pratiquants au lieu de faire du rowing bien comme ça ! A 45 degrés ! Ils vont faire carrément debout comme ça ! Ils vont tirer on sait pas ! C'est rowing vertical ! C'est ça ! Et surtout des mouvements comme ça ! Je me balançais à tirer la rigot pour monter les charges ! J'ai un mauvais mouvement global sur pas mal d'exercices ! Et ça m'a un petit peu freiné dans ma progression ! Ça m'a fait quelques petites douleurs parfois ! Tout ce que vous faites aujourd'hui même si vous êtes débutant ! Vous allez sûrement le payer plus tard ! On le payera ! Donc essayez de faire les choses bien ! Entourez-vous de professionnels ! Sur Fitness Fusion vous pouvez avoir des cloches qui vont adapter vos entraînements à votre morphologie ! Et vérifiez vos mouvements ! Et on va vérifier vos mouvements ! Donc n'hésitez pas les gars à ne pas faire de la merde ! Parce qu'un jour ou l'autre vous allez le payer ! Evidemment ! On en fera une deuxième partie si vous voulez ! Encore des erreurs ! Si vous la voulez ! Putain mon français ! N'hésitez pas à liker la vidéo ! A commenter ! A vous abonner ! Et donnez-nous vos erreurs aussi que vous avez pu faire ! Que vous vous êtes reconnu en nous ! N'hésitez pas ! Donc une partie 2 sur les anecdotes de nos erreurs ! Ouais ! On la fera peut-être en fit avec quelqu'un ! Parce qu'il y en a plein en fait ! Des petits invités qui nous racontent aussi leurs petites erreurs ! Surtout un mec qui fait beaucoup d'erreurs en musculation ! Oh j'en ai un ! Oh vous aussi les gars ! Donc on se retrouvera avec lui sur la prochaine vidéo ! 500 likes sur cette vidéo ! Merci à vous d'avoir regardé entièrement ! C'était Fitness Fusion ! De l'AFF ! Vous étiez en présence de... Pibous ! Et Nidio ! Et Nidio ! Force ! Et Fun !